On passe à la politique. C'est aujourd'hui que Georges Frèche doit être fixé sur son sort. Ses propos sur la trop forte proportion de joueurs noirs dans l'équipe de France de football pourraient lui valoir d'être exclues du parti. La commission nationale du PS en charge du dossier est réunie en ce moment même. Sa décision est très attendue, notamment par les militants du conseil représentatif des associations noires. Par ailleurs, je vous rappelle que pour sa part, Ségolène Royal a estimé que le président de la région Langue de Croussillon méritait l'exclusion. Georges Frèche, qui dès hier se disait victime d'un procès stalinien, ce n'est pas la première fois qu'il tient des propos provocateurs voire scandaleux. Il a été condamné à une amende cette semaine à Montpellier pour avoir traité les harkis de sous-hommes. Léon Lambertan, Pascal Ponce. La commission des conflits n'a pas encore rendu son avis, mais pour Georges Frèche, les dés sont déjà jetés. Ainsi dès hier, il annonce qu'il s'attend à être exclu du parti socialiste. Du temps de Staline, les jugements étaient faits à l'avance. On faisait comparaître les accusés et ensuite on lisait le jugement. Eh bien vous avez vu que le jugement est fait. Il a été négocié, j'imagine, entre Madame Royal et Madame Thauvira avant le voyage aux Antilles. Voilà. C'est ce qu'on appelait en 1917, fusillé pour l'exemple. Ce sont ses propos en novembre dernier sur la composition de l'équipe de France de football qui valent à Georges Frèche d'être traduit devant la commission des conflits. Il aurait déclaré dans cette équipe, il y a 9 blacks sur 11. La normalité serait qu'il y en ait 3 ou 4, ce serait le reflet de la société. Mais là, s'il y en a autant, c'est parce que les Blancs sont nuls. J'ai honte pour ce pays. Le président de la région Languedoc-Foussillon et de l'agglomération de Montpellier a beau expliquer qu'il n'a pas tenu exactement ses propos et qu'il n'est pas raciste, le tollé est national. D'autant qu'il n'en est pas à son premier dérapage. Quelques mois auparavant, il a été suspendu du bureau national du PS après avoir traité des représentants harkis de sous-hommes. Au conseil régional, certains alliés exigent désormais sa démission. Nous croyons tous qu'après avoir redérapé 6 mois après le dérapage gravissime sur les harkis, ça veut dire que M. Frèche a du mal à contrôler sa propre expression et donc ça recommencera dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et on ne peut pas se payer une crise comme ça tous les 3 mois. Quelle que soit la décision de la commission des conflits du PS, Georges Frèche reste toujours président de la région Languedoc-Roussillon et de l'agglomération de Montpellier. Hier, le groupe socialiste au conseil régional lui a d'ailleurs renouvelé un soutien massif. Merci !